Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le bouleversement culturel effectué sur le territoire de l'Arménie Occidentale se poursuit à ce jour. Raffi Kortochien participait à la campagne 2023 pour devenir député du Parlement de l'Arménie Occidentale. La décision du Sénat français n'est pas contraignante pour leur gouvernement, mais c'est une pression levante haïrienne. A l'occasion du 85e anniversaire de l'exécution de l'idée à Lévis, Seïd Reza, un hommage a été rendu à Dersim. La trace arménienne a s'arrêté. Apprenons à connaître l'Arménie Occidentale, forterrasse ou artanamique. «Haven's Gate » de Djivan Avetician a été reconnu comme le meilleur long-métrage au festival international du film de Toronto. Sur Western Arménia TV, le directeur adjoint de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne et membre du gouvernement de l'Arménie Occidentale, Raffi Kortochien, a présenté l'aide du gouvernement turc envers les Khachkara en Arménie Occidentale. Après le génocide du peuple arménien dans les territoires autochtones d'Arménie Occidentale, le patrimoine culturel créé par les Arméniens est resté sans protection, soumis au programme de destruction systématique de l'État génocidaire. En conséquence, la Turquie a réussi à retirer les Khachkars de leur lieu d'origine au cours des 100 dernières années, mais n'a pas été en mesure de les détruire complètement. Et il y a encore une chance de voir les dernières vestiges sur le territoire de l'Arménie Occidentale. Au cours de recherches menées sur le terrain, il a été constaté que les Khachkars sont systématiquement utilisés comme matériaux de construction par les autorités turques. Et dans les zones où les Khachkars ne pouvaient pas être utilisés comme matériaux de construction, ils ont été détruits. Résumant son intervention, il a mentionné que les Khachkars subissent le même sort de destruction, étant détruits soit par les chasseurs de trésors, soit par les nationalistes. Depuis 1921, des milliards de cimetières arméniennes ainsi que de nombreux Khachkars ont été détruits en Arménie Occidentale occupée. Et ce bouleversement culturel se poursuit à ce jour. Vous vous considérez comme un citoyen de l'Arménie Occidentale, descendant des rescapés du génocide. Vous voulez combattre l'injustice en direction de la nation arménienne. Vous voulez lutter contre le génocide qui se produit jusqu'à aujourd'hui sur la nation arménienne. Vous voulez défendre votre autochtonie, vos savoirs traditionnels, vos traditions, vos ressources génétiques et vos expressions culturelles. Vous voulez combler les vides juridiques et mettre en place les mécanismes juridiques. Jusqu'en G pour défendre les droits de la nation arménienne. Vous voulez renforcer le fonctionnement du Parlement d'Arménie Occidentale. Vous maîtrisez l'utile informatique et intérêt ou vous souhaitez l'apprendre. Vous parlez l'arménienne ou souhaitez l'apprendre. Vous connaissez l'histoire de l'Arménie Occidentale ou vous souhaitez l'apprendre. Vous êtes prêt à soulever le défi de réunir 80 parrainages en 9 mois pour défendre votre candidature. Alors, vous pouvez présenter votre candidature pour devenir député pour les prochaines élections législatives 2023 du Parlement de l'Arménie Occidentale. Au cours de l'action régulière, le peuple d'Artsakh a remis sous lettre à l'ambassade de la France en Arménie. Nous remercions la France et Macron pour leur position sur l'Artsakh. Une résolution est en cours de discussion au Sénat français aujourd'hui, avec laquelle il est prévu de soulever un certain nombre de questions pro-arméniennes. Il est vrai que la décision du Sénat français n'est pas une obligation pour leur gouvernement, mais c'est une pression. Il y a plusieurs points intéressants dans la résolution. La proposition d'ouvrir un bureau humanitaire en Artsakh, d'exiger que l'Azerbaïdjan retire ses troupes de Djemuk, de donner des armes à l'Arménie. Ils veulent également discuter de retrait des Turcs, des positions de Berzo et Aravno le 22 août, de la restauration de la route de la Chine. Le Sénat se référera également à la décision de 2020 sur la reconnaissance de l'Artsakh. Ils essaieront de faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne ses positions pro-arméniennes, a déclaré Levon Hayriam, président de l'ONG Hanun Hadrut. Seïd Riza et ses amis ont été commémorés à Dersin, en Arménie occidentale, à l'occasion du 85e anniversaire de leur exécution. Des représentants des institutions à Lévis, des représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et des forces de la démocratie du travail ont assisté à la commémoration. Méral Danish Bechtash a déclaré que Seïd Riza était le cri de cette terre et a ajouté l'un des plus grands héritages que Seïd Riza n'a laissé et qu'il ne s'est pas agénué et n'a pas baissé la tête. Il y a 85 ans, lorsque les dirigeants du peuple de Dersin ont été exécutés, l'objectif était de réaliser un génocide à Dersin qui s'est retrouvé sans tête et sans dirigeant. Pendant que Dersin était bombardé par des avions, des massacres étaient perpétrés dans des grottes avec des gaz chimiques. Sans femmes, enfants, jeunes ou vieux, après les massacres, les personnes déracinées de leur terre ont été forcées de migrer et ont été soumises à un grand génocide. Il convient de noter que Seïd Riza est né dans un village de Dersin, qu'il était le chef d'une des tribus à Lévis-Azaz et qu'il a mené des soulèvements contre l'État turc. De nombreux témoignages dans la presse turque indiquent qu'il était arménien. Lors de la fouille de sa tante, des croix avec des inscriptions arméniennes est un livre arménien ont été trouvés. Ceux qui croient que la question du génocide des arméniens devrait être transférée aux historiens essaient en fait de transférer leurs obligations politiques à quelqu'un d'autre. Peu importe à quel poids scellé, nié, il y a un peuple qui est devenu une victime et qui est encore négligé. Le gouvernement turc craignait de verser des indemnités, nié le massacre, sans parler des allégations de génocide, qu'il qualifie de triste événement. L'article du professeur agroger Yilmaz Akchou sur les traces lésées par les Arméniens Nasseret est disponible dans son intégrité sur notre site web. La forterrasse d'Amique, construite pendant le royaume arartien avant, portant encore les traces de l'histoire avec des inscriptions en pierre et des structures environnantes. La forterrasse est située dans la partie nord du village d'Ozioult, fondée en tant que centre commercial portuaire dans les années 700. La forterrasse d'Amique a réussi à se maintenir aujourd'hui malgré les catastrophes naturelles et les dommages causés par les chasseurs de trésors et est considérée comme l'une des structures culturelles importantes de Vannes. Les entrepôts, tunnels ou passages autour de la forterrasse portuaire d'Amique, qui relient la forterrasse au lac de Vannes, témoignent des méthodes par lesquelles les oeufs artiennes arméniennes assuraient autrefois leur sécurité. Le longu-métrage du réalisateur Djivan Avetissian de Gate of Heaven, qui traite du sujet de l'Artsakh, a remporté le prix du meilleur longu-métrage au Festival international de films de Grenoble à Toronto. Djivan Avetissian a noté qu'ils avaient rencontré de nombreuses difficultés lors de la réalisation de films. Tourner un film en Arménie et sur le thème de l'Artsakh, c'est assez compliqué tant financièrement que politiquement. Cette fois encore, l'État voisin a tenté d'empocher l'implication d'acteurs et de créateurs étrangers dans le film et le tournage, à soulever une vague d'agressions, ce qui a rendu difficile l'obtention d'un soutien financier de la partie européenne. Oui, nos voisins ont essayé de nous gêner, mais nous avons avancé à contre-courant et aujourd'hui nous avons déjà un bon résultat. Le public ciblé du film et le monde entier aussi nous créons, donc un film pour des millions de personnes, a souligné Avetissian. L'Arménie occidentale évalue positivement les efforts qui ont été faits pour réaliser le tournage du film et créer le film. Les efforts déployés ont reçu leur appréciation méritée aujourd'hui au Festival de films de Toronto. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada